L'histoire de l'aviation La conquête du globe, l'âge d'or. 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 Le principal attrait du pilotage vient du fait qu'on évolue dans un espace tridimensionnel, ce qui n'est pas le cas quand on se trouve à la surface de la Terre. En l'air, on peut aussi monter et descendre. On peut voir la face cachée des nuages et s'amuser à tourner autour. C'est merveilleusement ludique d'évoluer en trois dimensions. L'époque où le rêve de voler devint réalité n'est pas si lointaine. Elle commença en 1903 à Kitty Hawk, petite ville de la côte est des États-Unis et aboutit au départ de Charles Lindbergh pour la traversée de l'Atlantique le 21 mai 1927. May 1927, Lindbergh et le spirit de Saint-Louis. Charles A. Lindbergh juste avant l'épec flight avec sa mère. Le spirit de Saint-Louis est tombé sous le field dans le pré-daune. Après plus de vingt années d'existence, l'aviation était encore considérée par beaucoup comme une dangereuse activité de casse-cou. C'était l'affaire d'acrobates vagabonds, d'aventuriers du ciel et d'ingénieurs visionnaires. Mais lorsque Charles Lindbergh relia seul et sans étape New York à Paris, à bord de son Spirit of Saint-Louis, le rêve devint une promesse et le destin du monde allait changer. Charles Lindbergh est une figure clé de l'histoire de l'aviation. Tout d'abord, il a réalisé quelque chose que personne n'avait fait avant lui. Il a effectué la traversée de l'Atlantique en solitaire. Mais en plus, c'était un symbole. Il était jeune, grand, mince, séduisant. Il portait les cheveux en bataille, il était irrésistible. Mais il aurait pu être aussi le fils de vos voisins. Il était le fils idéal. C'est ce gars-là intrépide, séduisant, qui, grâce à la technique, avait réussi à franchir une nouvelle frontière. La traversée en solitaire de Lindbergh prouvait la validité de certains perfectionnements techniques, qu'il allait avoir leur importance au cours des années suivantes. Les moteurs avaient acquis une plus grande fiabilité et ont disposé de nouveaux instruments, comme la boussole à induction terrestre. Cette traversée était une préfiguration de l'avenir. On ne pouvait pas encore transporter des passagers au-dessus de l'Atlantique, mais on savait que le jour où ce serait possible n'était pas si lointain. En réussissant à atteindre un point bien déterminé, Lindbergh apporta la preuve que l'avion pouvait voler d'un endroit à un autre de manière sûre. L'idée que l'avion pouvait être utile aux gens commençait à prendre corps. Lindbergh rendit l'aviation accessible au grand public. Il survola tous les états de l'Union en un temps déterminé. Il démontra que l'avion était un moyen de transport sûr et ponctuel. Ça aussi, c'était important. Avec la traversée historique de Lindbergh, de plus en plus de pilotes et d'hommes d'affaires pensèrent à utiliser les vols qui transportaient le courrier pour transporter des passagers. Cela suscita l'intérêt de ceux qui voyageaient et de ceux qui allaient constituer l'industrie aéronautique. Tout à coup, l'intérêt pour le transport aérien trouva une autre dimension. Les vols de passagers existaient depuis 1910. Ils avaient commencé avec les Zeppelin pour se poursuivre avec les avions. Mais la réussite financière faisait encore défaut. À la fin des années 1920, les pilotes et les industriels de l'aviation aux États-Unis comprennent que l'avion représentait un moyen de transport valable pour le public. Après Lindbergh, tout le monde monta sa société de transport aérien. Il y en avait des douzaines dans tout le pays. Mais c'était de petites sociétés. Il y avait une société qui s'appelait Ligne aérienne des compagnies maritimes. Après la traversée de Lindbergh, ses actions montèrent en flèche. Personne ne savait que c'était une compagnie ferroviaire. Les gens achetaient parce qu'il y avait lignes aériennes dans le nom. Après la traversée triomphante de Lindbergh en 1927, de plus en plus de voyageurs s'aventurèrent en avion dans le ciel. À bien des égards, ces premiers passagers étaient aussi intrépides que leurs pilotes. C'était le début des vols de nuit. L'appareil que nous avions pour le courrier n'était pas équipé pour les vols de passagers. Un type est venu nous voir à l'aéroport de Las Vegas et nous a dit « Je dois couvrir un procès à Los Angeles. Je dois y être le plus rapidement possible. Il faut que je prenne l'avion. » On a enlevé le capot du compartiment courrier, on a mis un coussin, on l'a installé, on lui a mis des lunettes et un casque et on l'a sanglé. Puis nous sommes partis. Quand il est sorti de l'avion en arrivant à Los Angeles, il s'est approché du cockpit et il m'a dit « Merci beaucoup, c'était mon premier vol de nuit. » Je lui ai répondu « De rien, moi aussi. » Pour que l'aviation soit considérée comme autre chose qu'une fantaisie et que le transport de passagers devienne une activité rentable, il fallait un avion d'une capacité plus grande. C'est avec l'apparition du trimoteur Ford en 1928, inspiré en grande partie par l'expérience européenne, qu'on a pu transporter 14 passagers. Il y avait une seule cabine pour le pilote et les passagers. La cellule était métallique. Il était très stable et capable de transporter des gens sur des distances de 3 à 500 kilomètres. C'était un progrès. Rapidement, toutes les compagnies dignes de ce nom ont voulu en avoir un pour rester dans la course. L'ère des trimoteurs fut de courte durée. Elle commença en 1928. avec Ford, puis Stinson en 1931. Elle est due aux passagers. Les gens se sentaient plus en sécurité avec 3 moteurs plutôt qu'avec 2. L'ère des trimoteurs s'arrêta en 1936 avec l'arrivée du DC-2 et du DC-3. La première fois que j'ai volé, c'était sur un trimoteur Ford. Il faisait beaucoup de bruit. Il y avait encore des sièges en cul. Il faisait froid dans la cabine et en été, c'était très inconfortable. En hiver, si on renversait quelque chose, ça gelait. Il fallait faire très attention de ne pas glisser contre la carlingue. Il est considéré par les spécialistes comme le premier avion de ligne moderne. C'était le premier avion qu'on peut appeler un avion de ligne, pas simplement un avion de transport. Sa principale caractéristique était la vitesse. Comme le faisaient remarquer les pilotes, le trimoteur Ford décollait à 140, volait à 140 et atterrissait à 140. Le 247, lui, volait à 250 km heure. Le principal avantage, c'est qu'il pouvait traverser le pays d'une côte à l'autre en moins d'une journée, alors que le trimoteur Ford mettait au moins deux jours. Tout à coup, le voyage de New York à la Californie en une journée devint possible. Ce fut un tournant. En 1927, moins de 19 000 voyageurs avaient emprunté la voie désert. En 1931, leur nombre était passé à presque 400 000. Pour les visionnaires de l'aviation commerciale, ce n'était que le début. L'idée du directeur de la panne américaine, Juan Tripp, était de couvrir le monde, les deux océans. À cause de l'absence de bons terrains d'aviation dans la plupart des endroits, l'hydravion était considéré comme le meilleur moyen. C'était un progrès remarqué. Il y avait trois hydravions Martin 130. Un pour la Chine, un pour Hawaï et un pour les Philippines. Ils restèrent en service jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par le Boeing. Le formidable Boeing 314 en 1939. Le Boeing 314 fut probablement l'hydravion le plus remarquable et l'un des appareils les plus romantiques. c'était le fier emblème de la panne américaine. Le Boeing 314 long courrier était l'avion le plus luxueux, aussi bien pour les pilotes que pour les passagers. Il y avait des compartiments pour les passagers avec des couchettes amovibles pour la nuit. L'un des compartiments servait de salle à manger avec quatre tables. Le cockpit était spacieux. Il y avait un grand espace pour le copilote et le mécanicien et une couchette pour le pilote. C'était des vols longues distances. Il n'était pas rare de voler pendant 12 ou 16 heures. Il fallait parcourir 2400 000 marins pour relier San Francisco à Honolulu. C'était limite. S'il y avait trop de vent contraire, on n'y arrivait pas. Mais si le vent était favorable, on pouvait prendre quelques passagers en plus. Le problème en quittant San Francisco était d'être sûr d'atteindre notre destination. À plusieurs reprises, nous sommes arrivés à mi-chemin et nous nous sommes rendus compte que nous n'y arriverions pas. Et il a fallu faire demi-tour. Les hydravions de la Paname occupent une place particulière dans l'épopée de l'aviation. Non seulement ils ont fait avancer le rêve d'un pas de plus vers les nuages, mais ils lui ont aussi permis d'atteindre les quatre coins de la Terre. Les ports exotiques décrits par Joseph Conrad, Robert Stevenson, Somerset Mogam et Herman Melville, autant d'endroits qui ne pouvaient être atteints jusque-là qu'après de longues traversées maritimes, étaient à portée des hydravions. Parmi tous les appareils qui ont fait avancer le rêve, aucun n'est aussi légendaire que le DC-3. Ce n'est qu'avec la technologie des modèles DC de Douglas, le DC-1, le DC-2 et le DC-3 que l'on est véritablement entré dans l'ère du transport de passagers et des compagnies aériennes. Il est difficile de se rendre compte de l'impact révolutionnaire qu'un avion comme le DC-3 a pu avoir. Pas seulement sur le public, mais sur tous les aviateurs. un avion comme le DC-3 a. Par exemple, un ingénieur britannique renommé est venu en Californie visiter l'usine de montage du DC-1. Il a rapporté des photos de l'appareil à ses collègues à la base aéronautique anglaise de Fort Borough. Ils ont refusé d'y croire. Ils ont pensé qu'il avait photographié le décor d'une production hollywoodienne tant l'avion constituait un bond en avant. Après tout, il a été en Californie. L'avion était tellement de l'avion. La série des bimoteurs de ligne Douglas commença avec le prototype DC-1 dont un seul exemplaire fut construit. puis il y eut le DC-2 et enfin le DC-3 qui fut mis en service par American Airlines en 1936 et devint l'avion de ligne standard des années 30. C'était le premier appareil rentable pour une compagnie sans l'aide du gouvernement. Les compagnies aériennes perdaient de l'argent avant la sortie du DC-3. Cet appareil était si révolutionnaire avec ses ailes aérodynamiques et sa ligne épurée que quatre ans après son premier vol de New York à Chicago pour American Airlines, plus de 80% de tous les passagers aériens aux Etats-Unis voyageaient sur des DC-3. La concurrence entre les compagnies se fit rude. Plusieurs d'entre elles engagèrent de jeunes femmes pour servir le café, les plateaux repas et s'occuper du confort des passagers. A cette époque, elles étaient sélectionnées pour leur capacité physique. Elles devaient non seulement servir les passagers mais aussi charger leur valise, nettoyer l'avion et aider le pilote à le ranger dans le hangar. J'ai commencé en 1933. Je venais de passer mon diplôme d'infirmière. Il fallait être infirmière pour être hôtesse de l'air. Je ne sais pas pourquoi. On devait penser que ça pourrait servir en cas d'accident. Mais les pilotes n'aimaient pas que les femmes envahissent leur territoire. Ils étaient désagréables au tout début. Jusqu'au moment où nous leur avons aussi servi repas et café. Ils sont devenus plus gentils. Je ne considérais pas ça comme un travail. C'était tellement intéressant. On ne savait jamais ce qui allait se passer, qui on allait rencontrer. Il fallait être toujours à l'aise et ne jamais laisser voir notre inquiétude aux passagers, même si on avait aussi peur. Alors que les compagnies aériennes peuplaient le ciel d'un nombre croissant de passagers pendant les années 30, certains visionnaires de l'âge d'or trouvèrent dans le ciel de nouveaux défis. Vitesse, résistance, altitude, autonomie devinrent autant de buts à atteindre grâce à la technologie. À Jersey City Airport, March 7, 1931, Miss Ruth Nichols prépare pour New World's altitude flight for women. Elle lit sur pour des skies que toute une femme avant elle a jamais vu. Elle est en train de la radio magnate Harold Crosley, jr. de Cincinnati. Miss Nichols est en train pour une et une demi-heure. Puis elle prend le big, scarlet et green-colored Roquean Vega pour un perfect landing à Jersey City. Le Lockheed Vega, conçu par Jack Northrop en 1927, fut une nouveauté remarquable dans le domaine de l'aéronautique. Le tout objectif était de construire un aéronautique qu'on pouvait possible en ces années. L'aéronautique avait struts ou wires ou fuselage qui n'étaient pas smooth et streamline et de haute drague que possible et c'était assez évident qu'un canneau de l'aéronautique netto à la fuselage n'aurait moins de puissance pour faire un job que d'autres types. En 1921, Willie Post, un pionnier de l'aviation en compagnie de son navigateur Harold Gatti à bord de leur Vega le Winnie May, effectuèrent le tour du monde. Ils mirent un temps record de 8 jours et 15 heures. Deux ans plus tard, Post réédita son exploit seul et devint ainsi le premier à faire le tour du monde en solitaire. Il en profita pour améliorer son record de presque une journée. Cherchant toujours à aller plus haut et plus loin, Willie Post s'attaqua à une autre barrière avec son Vega, la barrière de l'altitude. Équipé d'un moteur à turbocompresseur, le Winnie May parvint à une altitude de plus de 30 000 pieds et atteignit une vitesse au sol de 540 km heure. Sans le savoir, il était le premier à voler dans les courants de la troposphère. Lindbergh avait ouvert le chemin avec son vol historique, mais d'autres rêveurs marchaient sur ses traces et tentaient eux aussi de s'aventurer vers les mystères cachées dans le ciel. Deux mois après l'atterrissage du Spirit of Saint-Louis en France, deux pilotes militaires, Al Hegenberger et Les Martin, partirent d'Auckland en Californie pour le plus long trajet au-dessus des mers. Ils relièrent la Californie à Hawaï. à Hawaï. était le problème de la question. Avec des instruments qu'il a construit et développé lui, Hegenberger guidait Maitland straight à son goal, un pays dans le vaste Pacifique. Plus de 26 heures de l'arrivée, les gens de Hawaii ont rassé pour voir le premier avion qui flou des États-Unis. Maitland et Hegenberger ont fait ça. L'année même où Willie Post effectua le premier tour du monde en solitaire, Amelia Earhart relia le Newfoundland à l'Irlande dans son Vega-Lukid, devenant ainsi la première aviatrice à effectuer seule la traversée de l'Atlantique. Trois mois plus tard, elle devenait la première femme à traverser les États-Unis. en 1935, en 1935, un millionnaire excentrique, Howard Hughes, pionnier de l'aviation, mit au point le H1, un élégant monoplan avec lequel il porta le record du monde de vitesse à 563 km heure. Trois ans plus tard, il effectua le tour du monde à bord d'un Lukid 14 en trois jours, 9 heures et 17 minutes, la moitié du temps qu'avait mis Willie Post. Les records de distance et d'altitude se succédaient, mais c'est la vitesse qui fascinait le public. Pendant l'âge d'or, des quantités de courses d'avions et des spectacles aériens ont eu lieu. même durant la Grande Dépression aux États-Unis, la National Air Race à Cleveland, à laquelle participaient quelques-uns des plus grands noms de l'aviation, attira des dizaines de milliers de spectateurs payants. L'amour de la vitesse a toujours été un élément clé de l'aviation. Depuis l'époque où Glenn Curtis remporta la première coupe Gordon Bennett, les pilotes ont essayé de faire voler leurs machines de plus en plus vite. C'est grâce aux récompenses que tant de progrès ont eu lieu. Les progrès dans la conception des moteurs, dans l'aérodynamique et dans la structure des avions ont tous été réalisés parce qu'il y avait une course et un prix à gagner. L'un des avions les plus rapides et les plus élégants de l'âge d'or fut le GB Racer, conçu et fabriqué par les frères Grandville de Springfield dans le Massachusetts. Il fut internationalement reconnu lorsque Jimmy Doolittle avait battu le record du monde de vitesse sur le modèle R1 avec 477,5 km heure. Emblème de son époque, le GB était aussi réputé pour tuer ses pilotes. Certains l'ont surnommé l'appareil le plus instable de tous les temps. Jimmy Doolittle a dit que c'était l'appareil le plus instable qu'il ait jamais piloté et c'était le plus grand pilote. À l'époque où cet appareil était construit, il était deux fois plus rapide que tous les engins militaires. Les frères Grandville étaient à la pointe de la technologie. C'était cinq gars de la campagne sans études. Ils ont mis au point l'avion le plus rapide de l'époque et ils ont détenu le record du monde de vitesse pendant quatre ans. Il n'y avait pas de compagnie qui sponsorisait les coureurs à cette époque. Il fallait vraiment avoir envie de se battre. Ils ont pu y arriver parce que les récompenses offertes étaient assez élevées. Ils ont d'abord eu des réussites avec le modèle Z construit en 1930 avec lequel ils gagnèrent de l'argent pendant quelques années. Puis ils ont financé la série R. Le modèle Z s'était décomposé en l'air. Alors ils ont renforcé les modèles de la série R. Cet avion pouvait supporter une accélération de 14 jets à 720 km heure. Malheureusement, ils ne le sortirent jamais à cause de certains problèmes et il disparut avant de montrer ce qu'il pouvait faire. plus de six ans après la victoire de Jimmy Doolittle au trophée Thompson sur un J-B, les courses aériennes et les spectacles de voltige continuaient de captiver les foules à travers le monde. Même si les appareils d'aujourd'hui sont à la pointe de la technologie moderne et que leur vitesse et leur maniabilité étaient impensables pour les aviateurs de l'âge d'or, le désir de faire partager les joies du pilotage au public et d'établir des records d'altitude et de vitesse et la fascination exercée par les nuages sont toujours les mêmes. Ce que tous les pilotes essaient de faire c'est communiquer avec le public c'est tout ce que je cherche je leur communique qui je suis en tant que pilote je me considère avant tout comme un voltigeur un danseur du ciel Les exhibitions aériennes hier comme aujourd'hui ont toujours été la partie visible de l'aviation quand on se trouve en face de 300 000 personnes dans un spectacle de voltige on sait qu'on partage quelque chose de l'aviation avec eux Se produire dans un spectacle c'est l'occasion de montrer aux gens ce que peut faire votre avion on essaie de les faire aller plus vite de les faire accélérer plus vite et ça continuera jusqu'à ce qu'on aille plus vite que notre ombre Notre véritable but c'est de susciter l'intérêt chez les gens qui nous regardent voler les spectateurs viennent nous voir parce qu'ils aiment la précision ils aiment le tonnerre et les éclairs des avions les bruits l'effet visuel ce sont des choses qu'on ne voit pas ailleurs que dans des exhibitions aériennes le public ressent un peu ce que ressent le pilote il apprécie même s'il est au sol il se rend compte et il a le frisson qui est vraiment vraiment inspiré par la réunion pendant que des aventuriers de l'air comme Erhardt et Post allaient plus loin et que des cascouts comme Doolittle ou Hughes allaient plus vite certains rêveurs rendaient le ciel plus beau au cours des années 30 concepteurs et constructeurs ont créé les avions d'une symétrie et d'une élégance étonnante certains tels le Beach Staggerwing le ST Ryan le Fleet et le Great Lakes n'étaient rien d'autre que des oeuvres d'art volante ces avions semblent prouver la relation qui existe entre la beauté des formes et l'efficacité ce sont aussi pour certains les témoins des techniques aéronautiques les plus avancées de l'époque ces vieux coucous sont les cabriolets de l'air le cockpit est ouvert on a le vent dans la figure et ils sont faits pour la voltige la plupart des avions modernes ne le sont pas les avions modernes sont faits pour traverser le pays ceux-là sont faits pour s'amuser ces avions vous relient au passé quand on est là-haut dans un avion de 1929 ou 1930 complètement restauré on se sent vraiment en 1929 on porte les mêmes lunettes et on s'amuse c'est comme si on remontait le temps on se sent réellement en 1930 à la fin des années 30 le rêve aéronautique devint un cauchemar les grandes machines volantes de l'âge d'or n'étaient plus seules dans le ciel une nouvelle génération d'engins était apparue des engins qui allaient entraîner de jeunes hommes des quatre coins du monde dans des combats féroces au-dessus de l'Europe et du Pacifique on a fateful dawn of september 1st 1939 Hitler directed the german army and lufthwafer in our lightning like campaign the map was poland the plan was surprise 20 years before president wilson had warned us that any future war will inevitably open with great aerial activity wilson was right without warning 2000 modern german combat planes took off for the first aerial blitz in the history of the world poland died on its air l'aviation avait eu un rôle mineur sur l'issue de la première guerre mondiale mais lors de la seconde son rôle fut capital when german forces led by her lufthwafer began to overrun the map of europe early in 1940 across denmark and norway then southward speeding over holland and belgium toward france the air war that everyone feared had in fact started lufthwafer lorsque les armées d'hitler envahirent la pologne et la tchécoslovaquie les états unis n'étaient pas prêts à la guerre en 1939 l'armée de l'air américaine ne disposait même pas d'un millier d'appareils alors que la lufthwafer en comptait 4000 la lufthwafer was invincible but the triumphs of 1939 and 40 had all been scored against weak opposition after the french surrender june 22nd only the raf remained for the lufthwafer to conquer a test of strength soon came the battle for britain a lufthwafer set to its task of controlling all western europe by crossing the channel german engines forecast a rain of death the raf was ready but outnumbered warned of the approaching attack their fighter command sprang to the task of trying to hold off the invasion the outnumbered few fought back with more than blood sweat and tears they had spitfires and hurricanes in their aircraft arsenal and a modest but well-trained force of airmen the best that gehring had to offer was knocked out of the sky the royal air force outnumbered two to one fought the lufthwafer to a standstill and chased them back across the channel to the lufthwafer dès le début de la guerre il a paru que la supériorité aérienne serait déterminante pour une victoire des alliés sur les puissances de l'axe l'amérique entra dans la seconde guerre mondiale avec les biplans encore en service dans l'aviation militaire. Mais la technologie faisait des progrès de chaque côté de l'Atlantique. Bien que pauvre en matériel, l'Amérique était riche en expériences et en idées. Les courses aériennes et les vols records de la décennie précédente avaient permis d'accumuler les techniques et les modèles qui seraient les clés d'une véritable aviation de combat. Le moteur Pratt & Whitney, qui avait permis à Howard Hughes de battre le record du monde de vitesse en 1935, fut rapidement adapté sur les appareils de combat américains. Et les bombardiers à haute altitude furent équipés du moteur à turbocompresseur qui avait permis à Will & Post d'atteindre la troposphère. Certains de ces avions étaient munis des moteurs à pistons les plus puissants qui aient jamais volé. Aujourd'hui encore, leurs noms sont restés légendaires. Lightning, Elcat, Corsair, Thunderbolt. Parmi les pilotes, on trouvait aussi bien des acrobates chevronnés et des vétérans des courses aériennes que de jeunes gars qui n'avaient jamais approché un avion avant leur entraînement. Venus d'un peu partout, des universités, de la campagne, ils étaient là pour devenir des combattants de l'air dans certains des appareils les plus puissants mais les plus difficiles à manier. On a entendu dire que pendant la guerre, après une formation ultra-accélérée de quelques heures, on a mis tout de suite des jeunes qui ne se destinaient pas spécialement à l'aviation dans des P-40, des P-51 ou d'autres appareils de ce type et on leur a demandé de les faire voler. Mais quand un pilote a une bonne expérience sur d'autres appareils, piloter un Mustang est un jeu d'enfant. Ce n'est ni un Spitfire ni un P-40. C'est léger, ça vole vite et c'est précis. J'avais 19 ans lors de mon premier combat aérien. C'était une aventure. piloter ces avions avec des dents peintes dessus. Voler en formation, voir les autres, c'était un grand moment. Mais j'étais conscient de la gravité de ce que nous faisions. Je savais que nous tuions des gens, c'était un sentiment étrange. J'ai toujours eu un sentiment d'invulnérabilité. Je crois que tous les pilotes ont connu ça. Je n'ai jamais cru qu'il pouvait m'arriver quelque chose. Lors de mon premier combat aérien, les Japonais bombardaient notre terrain d'envoi. Je me suis retrouvé nez à nez avec un Oscar japonais. C'était une version militaire du zéro. Nous nous sommes dirigés droit l'un sur l'autre en mitraillant. Je n'ai pas cédé parce que je ne voulais pas l'avoir dans mon dos. Au dernier moment, avant le choc, il a viré sur la droite. Mon aile gauche a touché son aile gauche et j'ai perdu plus de la moitié de l'aile. Mais mon P40 s'est très bien comporté. il a continué à voler à peu près de la même façon. Je suis resté en l'air et je me suis retrouvé en face d'un autre Japonais qui a été abattu par un autre avion de mon escadrille. On ne peut pas prévoir ce qu'on fera avant d'être en situation. Il s'agissait vraiment de vie et de mort. La guerre peut paraître glorieuse à certains, mais ce n'est pas une partie de plaisir. Il s'agit de vie et de mort. Beaucoup ne sont pas revenus. Dans mon escadrille, 48% des effectifs ne sont pas revenus. Je ne crois pas aux belles histoires de guerre. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Si on a une sensation de joie quand on voit l'avion de son copain se faire descendre, ce n'est pas parce qu'il s'est fait descendre. C'est parce que ce n'est pas vous qui étiez à sa place. Lors de ma première mission, nous avons escorté des bombardiers en territoire ennemi. J'ai compris que les chasseurs ennemis voulaient notre peau. Quand on pense à la guerre qui laisse des fils sans leur père, des pères sans leur fils, et des femmes sans leur mari, des mères sans leur fils et tout ça pour rien. La guerre ne résout rien. Mais, pour défendre son pays, on est prêt à tuer celui qui cherche à vous envahir et à vous imposer son mode de vie. Si c'était à refaire, j'oublierai 50 ans de ma vie, quelques kilos, et je répondrai présent à la peine. bien longtemps après que le souvenir de la guerre ne se perde dans le passé, il y eut une période où ces oiseaux de légende avaient pratiquement disparu des cieux. Mais, un groupe de rêveurs dévoués les gardaient en état de voler et pour nous permettre de partager leur part d'histoire. Avec le temps qui passe, ils finissent par faire partie de l'histoire. Ça fait 50 ans maintenant. Ils n'en restaient presque plus. Maintenant, on commence à en voir à nouveau. On les retrouve dans le fond des océans, dans la montagne, dans des granges. On s'arrange pour trouver les pièces qui manquent où on peut dans le monde, les petites, les grandes, et on essaie de remonter un avion qui vole. Le flaps, fut le nec plus ultra de la série des P-51. Il pouvait monter en altitude. Il avait la vitesse, le confort et la puissance de feu. Il avait été conçu et fabriqué par des pilotes et des ingénieurs qui se comprenaient. Il avait quelques petits défauts, mais pas beaucoup. Je ne connais rien de meilleur que de rouler sur la piste avec un Mustang, de se mettre en ligne, de mettre les gaz, et de s'envoler. C'est grisant de piloter un avion comme celui-là. Il a la vitesse, le bruit et l'odeur qu'il avait à l'époque. Le Merlin fait un bruit bien distinct. Être aux commandes, mettre les gaz, sentir la puissance monter, tout est grisant. Je ne vois pas d'autres mots pour dire ça. ce sont des machines magnifiques, leur bruit est magnifique et ce sont des pièces d'histoire. Où trouve-t-on une telle combinaison ? Les gosses qui viennent n'y connaissent rien, mais ils adorent ça parce que c'est grand et que ça fait du bruit. Ce truc-là, honnêtement, si ça avait été une femme, je l'aurais épousé. Certains prétendent que les rêves des enfants sont les rêves du passé, mais ce sont aussi les rêves du futur. Né avec les premiers jours de la création, le rêve d'Icare nous a entraînés depuis la terre dans le ciel à la recherche du seuil magique des nuages, quelque part derrière l'horizon. L'homme sait depuis longtemps que c'est le seuil de la joie et de la liberté, de la puissance et du pouvoir. Mais il sait aussi que ce seuil mystérieux offre un refuge à tous ceux qui sont à la recherche d'eux-mêmes. Je crois que l'humanité continuera d'explorer l'univers. C'est peut-être Elliot qui l'a le mieux dit. Il a dit quelque chose comme nous poursuivrons notre exploration sans relâche et à la fin, nous nous retrouverons à notre point de départ comme si nous y venions pour la première fois. où nous avons commencé et nous connaissons le endroit pour la première fois. et nous avons le plus à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage MFP.